Voici le théorème qui est probablement le plus célèbre, le théorème de Pythagore, mais qui a également une réciproque. Commençons par une tâche introductive. Raphaël souhaite acheter une échelle pour peindre la façade de sa maison. L'échelle doit atteindre une hauteur de 9,2 m, et pour la sécurité, il faudrait qu'elle soit posée au sol à une distance de 1,4 m du mur. Question, quelle doit être la longueur de l'échelle que Raphaël doit prévoir ? Au départ du théorème de Pythagore est donné un triangle rectangle ABC, et nous désignons les longueurs des trois côtés par côté opposé à A, longueur petit a, côté opposé à B, longueur petit b, et côté opposé au point C, longueur petit c. Dans un triangle rectangle, les deux côtés de l'angle droit s'appellent aussi les cathètes, et le côté qui est opposé à l'angle droit s'appelle hypoténuse. Le théorème de Pythagore dit que dans n'importe quel triangle rectangle, le carré de la longueur de l'hypoténuse est égal à la somme des carrés des longueurs des deux cathètes. Donc, le théorème de Pythagore dit que cette longueur-là au carré, ça donne la même chose que la somme de cette longueur-là au carré et de cette longueur-là au carré. Géométriquement, ça signifie ceci. L'air de ce carré-là, c'est bien le nombre A fois A, c'est-à-dire A au carré. L'air de ce carré-là, c'est B au carré, et l'air de ce troisième carré, ça c'est C au carré. Et le théorème dit que la somme de ces deux airs-là donne exactement cet air-là. On pourrait s'imaginer, on coupe ce carré vert et on le met dans le carré brun. Il va évidemment là-dedans puisqu'il est plus petit. Maintenant, on coupe aussi le carré bleu, on le coupe en petits morceaux et on arrivera à le mettre dans le carré brun comme un puzzle. Nous allons démontrer ce théorème. Et pour ce faire, nous partons du triangle rectangle, nous en faisons une copie et nous la mettons comme ça. On fait encore une copie, on la met comme ça. Et on fait encore une copie, on la met comme ça. Nous allons calculer l'air de ce grand carré de deux façons différentes. D'abord, on peut calculer cet air par côté fois côté. Et la longueur du côté du grand carré, c'est B plus C. Donc l'air du grand carré, c'est le nombre B plus C au carré. Mais on peut aussi calculer cet air-là en calculant l'air du carré blanc à l'intérieur ici, c'est-à-dire un carré, plus quatre fois l'air de ce triangle-là. Puisqu'il y est une fois, deux fois, trois fois et une quatrième fois. Et l'air de ce triangle-là, c'est la base C fois la hauteur B divisé par deux. Donc l'air de ce triangle, c'est B fois C sur deux. Ainsi, nous obtenons cette égalité-là. L'air de ce grand carré, c'est bien côté fois côté, c'est-à-dire B plus C au carré. Ou bien c'est l'air du carré blanc intérieur A carré, plus quatre fois l'air de ce triangle rectangle, c'est-à-dire B fois C sur deux. À gauche, nous calculons ce carré par le produit remarquable. B plus C au carré, ça donne B carré plus deux Bc plus C carré. À droite, nous pouvons simplifier par deux, ce qui donnera alors deux Bc plus A carré, comme ceci. Nous voyons à gauche du signe d'égalité le terme plus deux Bc. Mais il se trouve aussi à droite du signe d'égalité. Donc les deux termes se suppriment. On pourrait par exemple dire ceci, je prends le terme deux Bc qui est à gauche du signe d'égalité, je vais le mettre à droite du signe d'égalité, où il deviendra moins deux Bc. Et deux Bc moins deux Bc sont partis. Donc finalement, dans cette égalité, il ne reste plus que B au carré plus C au carré est égal à A au carré, ce qu'il fallait démontrer. Voici une démonstration assez facile du théorème de Pythagore. Il y en a d'autres. Ce théorème de Pythagore a également une réciproque qui dit ceci. Si les longueurs des trois côtés petit A, petit B, petit C d'un triangle A, B, C vérifient l'égalité A carré égale B carré plus C carré, alors ce triangle doit être rectangle en A. Donc le théorème de Pythagore dit si le triangle est rectangle, alors nous avons ce lien-là entre les longueurs des trois côtés. La réciproque du théorème de Pythagore dit que si nous avons ce lien-là entre les longueurs des trois côtés d'un triangle, alors ce triangle doit être un triangle rectangle. Nous allons également démontrer ce réciproque. On commence par ceci. Soit un triangle ABC dans lequel nous avons ce lien entre les longueurs des trois côtés. Je vais tracer un triangle provisoirement non rectangle parce qu'on ne sait pas encore qu'il est rectangle mais dont les longueurs des trois côtés c'est A, B et C. Et par hypothèse, nous savons que dans ce triangle ABC, il y a ce lien-là entre les longueurs de ces trois côtés. Maintenant, je vais construire un deuxième triangle A'B'C' dont deux côtés mesurent B et C et forment un angle droit. Donc, je vais construire ce triangle rectangle-là dont cette cathète à la même mesure que ce côté-là, donc petit B, et cette cathète-là à la même mesure que ce côté-là, donc petit C. On va appeler l'hypoténuse petit D parce qu'on ne sait pas si elle a la même longueur que ce côté-là. C'est justement ce que nous souhaitons démontrer. Dans ce triangle-là, nous savons que A carré, c'est B carré plus C carré par hypothèse. Dans ce triangle-là, nous savons par le théorème de Pythagore que D au carré, c'est la même chose que B au carré plus C au carré. Donc, nous connaissons ces deux égalités-là. Oui, mais si A carré vaut B carré plus C carré et D carré vaut aussi B carré plus C carré, ça signifie donc que A carré c'est le même nombre que D au carré. Et comme A et D sont des longueurs, ce sont des nombres positifs, et si les carrés de deux nombres positifs sont égaux, alors les deux nombres positifs doivent être égaux. Comparons maintenant ces deux triangles. Nous savons maintenant que ce côté-là a la même longueur que celui-là, ce côté-là a la même longueur que celui-là, et ce côté-là a la même longueur que celui-là. Par conséquent, nous sommes dans un cas d'isométrie, le cas côté-côté-côté, ce qui signifie donc que ces deux triangles doivent être isométriques. Et si deux triangles sont isométriques, c'est que les angles correspondants doivent avoir la même amplitude. Donc, l'angle B, A, C doit avoir la même amplitude que l'angle B'A'C'. Oui, mais ça, c'est un angle droit. Son amplitude vaut 90 degrés. Donc, ceci, ça doit aussi être un angle droit. Son amplitude vaut donc également 90 degrés, ce qu'il fallait démontrer. Sous-titrage Société Radio-Canada ? Sous-titrage Société Radio-Canada